Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Iker, on est parti dans une nouvelle vidéo de Smite, et dans cette vidéo, nous allons parler des junglers saison 8. Alors les junglers, ce sont généralement des assassins, mais pas que, donc on verra aussi quelques guerriers, quelques mages, mais des mages qui sont puissants et des guerriers qui sont puissants, on va pas faire le tour, quasiment tout peut être joué en jungle en saison 8, parce que le début a été un petit peu facilité, et puis les starters permettent d'aider beaucoup sur le dépêche de la jungle. Bref, on va passer quand même en revue tous les personnages classiques sur ce rôle, et on verra très très vite qu'il y en a quelques-uns qui se démarquent rapidement, et qui sont même complètement broken et piquent très très souvent. On commence par Achille. Alors Achille, il est très clairement fine, je le mettrai en A+, il est correct, c'est un bon jungler, il n'est pas non plus broken, car il a pas une capacité de gank phénoménale en dehors de son flash, ça reste un bon personnage qui est jouable, un hyper carry en late game je trouve, grâce à ses pourcentages, et on en a parlé hier dans le guide, donc bref, très intéressant Achille, mais pas non plus complètement broken. On passe à Haokong. Haokong pour moi c'est un peu le même genre, il est pas assez brillant en early comme personnage pour vraiment mériter d'être plus haut. C'est un personnage hyper carry, donc c'est vrai que contre des gens sur lesquels vous arrivez à prendre des kills en début de partie, c'est assez simple de snowball, mais c'est quand même plus compliqué qu'avec l'autre killer Thanatos, qu'on parlera et qu'on mettra sans doute beaucoup plus haut dans la tier list plus tard. Bref, personnage très intéressant, et on va le mettre en A+, je pense, pour le moment. Alors les personnages seront peut-être modifiés en positionnement, modifiés au niveau des positions. Arachne, on va la mettre en A, très clairement c'est un personnage pour le Baelo, Auelo elle est complètement ignorée et jamais jouée, tout simplement parce que c'est assez odieux ce qu'elle fait. Personnage qui peut snowball, qui peut être intéressant de jouer l'étoile intelligemment, pour faire chier autour de la middle lane, pourquoi pas, sachant qu'il y a moins de ward, je pense que c'est un personnage qui est quand même très très fort en solo queue du Baelo, donc n'hésitez pas à la jouer, en plus c'est assez simple, mais c'est vrai qu'on ne peut pas la mettre plus haut je pense. A, on rappelle, ça veut dire qu'elle est viable, mais qu'il y a mieux, voilà. A moins, ça veut dire que le perso commence à être un peu moins fort, B, il commence à être faible, C, nul, D, nul à chi. On va faire ça, il n'y aura pas beaucoup de persos en B, C, D, parce que je considère moi que tout est viable, il faut se rappeler la règle, tant que vous n'êtes pas à très très haut level, c'est le joueur qui fait le pic, mais à très très haut level, malheureusement, même si ça fait chier certains, c'est plutôt le pic qui fait le joueur, c'est-à-dire que les joueurs sont tellement proches en termes de level, que si tu prends un perso trash tiers, et bien tu te fais défoncer. C'est pour ça que cette règle, elle est importante à retenir, pour éviter, voilà, rappelez-vous, à Baelo, c'est le joueur qui fait le pic, à Oelo, c'est le pic qui fait le joueur. Alors, à niveau pro, ils n'ont pas de scrupules, ils vont prendre un perso puissant, ils ne vont pas s'amuser à sortir un perso faible, voilà. Et puis, il y a aussi les mécaniques des joueurs qui sont différents, c'est-à-dire qu'à Baelo, les gens vont mal beat, les gens vont mal flash, les gens vont mal égide, les gens vont power, les gens vont avancer trop sur la lane, et donc vous allez pouvoir les punir facilement. C'est pour ça que Karaknay est un destructeur de noob. On passe à Awillix. Awillix, je vais la mettre en S-, très très bonne, en plus, comme personnage, en plus, elle est assez forte face à des persos qui sont très méta, comme Janus, elle peut poursuivre à travers un wall, elle peut ramener Scylla, elle peut counter à Nur, qui est également méta, donc elle est puissante Awillix, c'est un jungler très stable en early, assez difficile à jouer en teamfight, mais vu que vous avez la capacité de catch des gens, si vous êtes avec un pote qui peut appliquer un knock-up, de loin, ça peut vraiment être clutch, et ça peut vraiment faire la diff. Face shake une Awillix, ça fait généralement très très mal, et puis elle a un sacré combo, très très bon dépush en early, bref, solide. Ça arrive souvent de snowball en début de partie avec Awillix, la difficulté, c'est d'arriver à transitionner sur les teamfight, où là, c'est beaucoup plus difficile, mais les teamfight en saison 8, il y en a beaucoup moins, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais souvent, les gens meurent, et on n'est pas rarement dans des 5 vs 5, bon, ça arrive parfois, bien sûr, heureusement, mais c'est moins souvent qu'avant. Bakasoura. Bakasoura, je vais le mettre en A+, je le trouve moins transcendant sur cette saison, que dans les saisons précédentes. Est-ce que son 2 est toujours aussi utile ? Peut-être moins utile qu'avant, je ne sais pas. Enfin bref, moi, je le trouve pas dingue, Bakas. Après, ça reste puissant, ça reste un jungler qui peut faire la diff, qui, une fois qu'il est devant, peut rouler sur la game, mais voilà. Bastet. Bastet, je la trouve assez faible, je vais la mettre en A. Alors, ce n'est pas un mauvais personnage, Bastet, mais qui est basé sur un combo de sort, les items qu'elle joue ne sont pas forcément été up, donc elle est fine, elle est cool, mais ce n'est pas transcendant, elle n'a pas beaucoup de contrôle, donc je ne suis pas forcément hyper fat de Bastet, et pour la mettre plus haut, je pense qu'elle est sortable, mais ce n'est pas broken. Camazote, énorme sustain, on va le mettre en A+, énorme sustain, gros burst cette saison, donc pourquoi pas, ça fait très mal Camazote, et avec, par exemple, un polymorphe, ou ce genre d'objet, qui vous donne de la, énormément de puissance, ça fait vraiment très très mal. C'est un personnage qui a une mobilité, qui a été augmentée, donc il est intéressant, il a un gros sustain en jungle, il a un cliff sur les auto-attaques, bref, il est très sympa, il peut être joué solo aussi, on l'évoquera peut-être en solo lane, dans cette saison. On va le mettre là, est-ce qu'on ne ferait pas ça ? Est-ce qu'on ne ferait pas ? Est-ce qu'on ne ferait pas ? Non, non, pour le moment, on va laisser comme ça. On passe à Deiji, Deiji, pour moi, elle ne transcende pas non plus la méta, alors c'est un assassin qui force énormément de purification, donc c'est quand même un point ultra positif pour le personnage, mais voilà, moi je n'ai pas tendance à la considérer comme étant broken, je la trouve intéressante. Mais je ne la trouve pas broken cette saison, le sort en lui-même, le ch'tac, ch'tac, où elle tape avec ses mains, il s'accélère et elle prend des dégâts au moins dans le dos, je trouve ça pas ça dingue. Ah bah là direct, on va passer à un des berceaux les plus forts, donc là c'est une autre histoire, on va le mettre en S+, je pense, en SS, à niveau pro, il sera SS, on va le mettre en S+, je pense qu'il y a meilleur encore que notre cher Arling Sheng, mais il est très 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 fort. Pourquoi il est très très fort ? Bah, très durable dans les fights, beaucoup de mobilité, beaucoup de contrôle sur le personnage, un knock-up avec la forme de tortue, un root, et un taunt avec l'ulti, son seul défaut c'est de ne pas avoir d'immune contrôle, donc si vous jouez contre du Arling Sheng, n'hésitez pas à prendre des personnages qui ont beaucoup, beaucoup, beaucoup de contrôle, pour pouvoir l'empêcher de jouer. Ça c'est vraiment très intéressant de prendre un Arès par exemple, et il faut encore un autre personnage avec énormément de contrôle, pour le forcer à commencer la partie avec une Purif, parce qu'un Arling Sheng qui doit commencer une partie avec Purif, est un Arling Sheng qui a beaucoup moins de potentiel de gank, donc voilà, prenez des contrôles contre Arling Sheng, c'est un bon conseil. Fenrir, Fenrir extrêmement puissant, il a été up, c'est un stomper early, donc je pense que, à niveau GM, master, s'il n'arrive pas à stomper early, il va avoir du mal à avoir de l'impact, dans la partie, mais il est estière, tellement c'est simple, c'est tellement c'est simple, de snowball, ce n'est pas un personnage qui se first pick, contrairement à d'autres, peut-être ceux qui sont devant Arling Sheng et Fenrir, mais c'est un personnage extrêmement puissant, et très snowballique, donc peut-être plus snowballique que Arling Sheng, ou que d'autres junglers, à peu près du même niveau, je pense que Tana, Tana vous verrez, on en parlera tout à l'heure, on va parler de Batz, Batz on va le mettre, on va le mettre là, on va le mettre là, je pense qu'il est meilleur que Baka, il est meilleur que Kamazot, il est meilleur que Achille, il est meilleur que Kao Kong, Batz reste un très très bon teamfighter, et un personnage qui peut catch, et qui peut clutch, donc il est intéressant, bonne mobilité, il n'est pas forcément transcendant en early, il faudra faire attention à la gestion de Damana, mais je pense que c'est un jungler, qu'on verra à niveau pro, pour sa capacité à teamfight, de toute façon on l'avait vu une fois, je crois au world, il reste correct, mais ce n'est pas péter du cul, Kali, 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 Kali je ne la verrais pas beaucoup plus haut qu'en A, pour la simple et bonne raison, qu'elle n'a pas été up, et que ses objets n'ont pas été up, donc je ne verrais pas forcément Kali beaucoup plus haut que A, c'est un personnage intéressant, qui peut tower dive, donc si vous avez un mid laner très agressif, pourquoi pas, ça peut faire la diff, mais voilà, moi je ne pense pas qu'elle soit extrêmement broken cette saison. On passe à Loki, bah Loki il s'est fait nerfer, alors il avait été joué je crois au world, mais c'était le build briseur avec la massue, etc, il faut rappeler que ce build s'est fait pas mal nerfer, Loki en full assassin, c'est à dire en full build de puissance, avec de la pénétration en base de crusher, lamentation de l'hydre, crève coeur, fléau titan, et une colère de Jotun par exemple, ça ne marche pas trop, parce qu'en fait Loki doit pouvoir rester dans les fights, son 3 est très très long, etc, l'ulti il est beaucoup moins instantané qu'avant, donc il doit être durable dans le fight, et sachant que les build briseurs se sont fait légèrement nerf, bah je pense qu'il ne vaut pas plus que A, il est sortable, mais voilà, ça ne fait pas forcément trop la diff, l'invisibilité est intéressante, ça c'est indéniable, si vous arrivez à snowball, vous allez pouvoir tuer énormément de gens, qui seront mal positionnés, dû au manque de wards cette saison, mais voilà. On passe à Mercury, et Mercury on va le, on va le mettre en S+, tout simplement pour le prochain patch, prochain patch, on augmente une nouvelle fois, le passif de vitesse de déplacement, quand on a le scorpion, en gros de mémoire c'est prochain patch, c'était pas le patch 8.2, mais c'est le patch de la sortie de Tiamat, je vais vérifier, ça va me prendre que quelques secondes, donc ça va être un hub de Mercury, on rappelle que Mercury joue l'épée Brise Roche, que l'épée Brise Roche s'est fait légèrement hub, donc pourquoi pas, on va regarder la note de patch sur Tiamat, et on va bien se rendre compte que... Conquest, Scorpion, Void, Gold, ils ont pas changé ces camps qu'ils l'ont changé, ce speed qui donne légèrement, Conquest, Invade Curse, Leather Scorpion, Basse Stat, Speed Buff, Speed Buff, No Longer Provide Code Control Réduction, Now Provide un additional flat 5% de mousse speed. Voilà, donc ce hub de Mercury, le rend très intéressant, Mercury n'a jamais été un mauvais personnage de toute façon dans le jeu, c'est un personnage qui peut carrer, peut-être un petit peu trop late, mais on va dire qu'il a des défauts, ce personnage a des défauts, ce personnage a des défauts, mais ce sont des personnages très très forts, c'est indéniable. Ce personnage pour moi a un énorme défaut, c'est pas de contrôle, là on rappelle on a un root, on a un knock up, là on a un fear, là on a un stun, un knock up, donc voilà, pour moi ils sont devant ces trois là, c'est indéniable. Passons à Nemesis, salut ! Nemesis extrêmement fort, si ce n'est pas top pick, top tier dans le jeu actuellement, forcément un petit peu plus difficile à jouer quand il y a beaucoup de contrôle, puisque votre shield sera beaucoup plus difficile à placer s'il y a deux contrôles par joueur en face, et donc là vous allez mettre votre shield, ah bah bouf, vous prenez un contrôle, etc. Alors que s'il y a très 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 peu de contrôle, et bah le shield ne va pas péter facilement, et donc va rendre Nemesis complètement pété du cul. C'est un personnage à auto-attaque, donc elle fait très très mal, voilà, il n'y a rien à dire, l'épée Brise Rush lui correspond, de toute façon, ces deux personnages là se jouent épée Brise Rush, celui là peut se jouer épée Brise Rush, donc on voit la force de l'objet qui a été up, peut-être un peu trop de la part d'A.R.S., il faudrait peut-être qu'il le modifie, bref, personnage très puissant, gottier, ça peut se first pick, il n'y a pas de dire, oh si je first pick Nemesis, je vais me faire counter, pas vraiment, il n'y a pas de réanne counter, à part les contrôles comme on l'a dit, bonne mobilité, peut-être un manque de dégueu early, c'est indéniable, mais il faut faire gaffe quand même à ce perso, si vous le fidez, il va détruire la game, c'est un perso qui peut faire part à kill, etc, etc. On passe à Naja, Naja, il a été up, puis nerf, puis machin, donc pour moi il est à tiers, c'est-à-dire pas grandiose, il n'est pas grandiose, mais il n'est pas non plus, alors est-ce qu'on pourrait le mettre plus bas encore, je ne sais pas, moi je trouve que Naja, c'est pas terrible, parce qu'il peut rentrer dans le fight, mais il ne peut pas en sortir, non on va le mettre plus bas, on va le mettre plus bas, le prince du lotus, je suis désolé, on va te mettre A, on va te mettre B même, non on va te mettre A, on va te mettre A, on passe à Osiris, que j'avais call, que j'avais call comme étant un très très bon jungler saison 8, je pense qu'il est très très bon, c'est indéniable, mais est-ce qu'il vaut la fin ici, ou est-ce qu'il vaut le début ici, je pense qu'il vaut le S moins, je pense qu'il vaut le S moins Osiris, le défaut c'est qu'il est quand même dépendant d'un flash ou d'un ulti, pour vraiment engager et vraiment tenter un gank, mais c'est un très très bon jungler, qui maintient les adversaires loin, peut-être un petit peu de mal à snowball en early, mais c'est un très très bon jungler, on va le mettre en A+, on va le mettre en A+, Pélé, ça burst beaucoup Pélé, donc pourquoi pas, extrêmement forte quand on la face shake, ça fait vraiment beaucoup de dégâts, ça a une bonne mobilité pour la saison 8 avec son 3, qu'on enclenche, qui permet de donner de la mobilité, bon dépêche, contrôle intéressant sur le knock-up, qui est quand même bien, Ratatos'cœur, Ratatos'cœur, on va le mettre carrément ici, ou à côté de Fenrir, on pourrait le mettre à côté de Fenrir, pourquoi pas, on pourrait le mettre à côté de Fenrir, très puissant, beaucoup de contrôle, un ulti qui permet de traverser la map et surprendre, extrêmement efficace, bon perso, très clairement, la saison ne lui fait pas trop de mal, depuis qu'il a été reworked, ce perso est très difficile à définir, parce que ça vraiment, ça dépend du style de jeu du joueur, Ravana, Ravana, je vais le mettre en S-, et je vais le mettre devant Unbats, mais derrière Aulix, en fait, Ravana est fort, parce qu'il est polyvalent, il est très très polyvalent, donc moi je l'aime beaucoup, dépendant de son ulti quand même, pour Gank ou du Flash, un peu comme Osiris, mais peut-être plus puissant, Early, Snowball très très bien, a des auto-attaques qui font mal en late, bref, c'est le perso couteau suisse par excellence, vous le prenez, vous aurez toujours des deux, des deux à bien placer en face, etc, etc, counter a follow très très bien Janus, est très fort contre Janus par exemple, et pas mal contre Scylla, donc voilà, je le mettrai assez haut, Serket, je vais la mettre en A, pour moi au même niveau que Kali, tous ces trucs là, parce que je pense qu'elle est pas dingue, dû au fait qu'il lui faut énormément de CDR, pour arriver à être impactant avec ce perso, donc je mettrai Serket en A, ouais, je mettrai Serket en A, 7, 7, il est extrêmement fort, il manque un peu de contrôle sur ce personnage, mais c'est un personnage de l'Ajoboli, bonne mobilité, très très bon dépush, grosse capacité à teamfight, grosse capacité à régène, la régène qui a été up, et oui, pour ceux qui se demandent, la régène a été nerf ou a été up finalement, le heal a été up en teamfight, et 7, c'est un personnage qui se heal en teamfight, donc pour moi, extrêmement fort, souvent first pick, first ban, par les joueurs à partir du diamant, actuellement en ranked, vraiment deux persos très très forts, et deux persos assez similaires, un peu basés sur les autos, Susano, Susano, on va le mettre à côté de Rata et Fenrir, extrêmement fort, le perso s'est fait nerf, on avait regardé, enfin quelqu'un, un viewer avait regardé pendant les worlds, depuis que le personnage, depuis que ce personnage a été release, donc depuis qu'il est sorti, il a eu 12 nerfs, et il est toujours estir, donc les gars, le problème c'est quoi ? C'est le kit de sort, le grab est très fort, le 3 en mobilité, c'est très bien pour suivre quelqu'un, ou fuir, l'ulti est très intéressant, c'est un knock-up, le 1, c'est 3 sorts en 1, dont un sort de mobilité, donc le perso est un peu broken. On passe à Thanatos, Thanatos qu'on va mettre justement à côté, mais oui, je vais le mettre à côté, devant Fenrir, je vais le mettre devant Fenrir, là, il faut vraiment prendre en compte le positionnement, j'hésite entre Seth et Némésis, mais derrière, ça me va très très bien, cette petite descente comme ça, les amis, ça me correspond plutôt, j'aime bien, j'aime bien cette petite, donc vraiment, c'est du plus fort, de gauche à droite, Thanatos, je vais le mettre devant Fenrir, extrêmement fort, clean de jungle, beaucoup plus efficace, enfin, beaucoup plus, un peu plus efficace que Fenrir, capacité à gank identique, Fenrir est peut-être plus facile à jouer en late game, en teamfight, mais Thanatos snowball plus, et peut quand même faire le taf, donc très très bon jungler, extrêmement snowballie, c'est-à-dire que si vous jouez Thanatos, et que 9 games sur 10, vous n'arrivez pas à snowball, il faut changer de perso, parce qu'il s'essouffle, c'est un personnage qui s'essouffle, c'est comme Baka, ça s'essouffle beaucoup, voilà, il y a les junglers qui s'essoufflent, il y a les junglers qui ne s'essoufflent pas, Nemesis 7, ça ne s'essouffle pas, Arlingel, ça ne s'essouffle pas, Mercury, ça ne s'essouffle pas, etc., il y en a qui s'essoufflent, donc faites attention, quand vous jouez Thanatos, il faut assurer, et quand vous jouez contre un Thanatos, il faut faire très attention à son outil, il faut prendre des persos avec de la mobilité, voilà, c'est pas facile, c'est pas facile. On passe à Thor, alors Thor, je ne vais pas le mettre très très haut, bien évidemment, dans ma tier list, malheureusement, Thor, ça ne correspond pas trop à la méta actuelle, il est puissant, parce qu'il a une bonne mobilité, il a une très bonne capacité à ganquer, et à wall, donc le wall, si vous êtes face à des personnages qui n'ont pas de saut, et qui sont limités sur des dash, pensez que votre wall va bodyblock, donc va bloquer les gens, ils ne vont pas pouvoir passer, ils vont attendre que votre tectonic rift s'en aille, et ça c'est très fort, ça c'était vraiment très très fort, et très sous-estimé, donc ça dépend un peu de la compo, par exemple, un Danzaburu, ne va pas aimer jouer contre un Thor et un Ymir, car la roquette est bloquée par le wall, l'escape est bloquée par le wall, donc par exemple, Danzaburu, qui est actuellement l'un des top tiers ADC, et bien Thor joue bien assez bien contre lui, et peut vraiment le faire chier. On passe à Tsukuyomi, Tsukuyomi, très intéressant, on va le mettre en S-, A+, alors A+, S-, voilà dans ce genre de truc, je vais peut-être le mettre devant Pelé, pour moi, extrêmement dingue, si tu lui donnes des kills en early, le truc devient une machine à tuer, une machine à pinta, le défaut, pas d'escape, mais le truc, c'est que même s'il se fait catch, et que c'est pas non plus, voilà, il peut rien faire, etc., il claque la purif, il claque l'ulti instant, il fera des dégâts dans le teamfight, il fera chier. Il y a des assassins, ils se font catch, ils crèvent en une seconde, c'est des chips, Tsukuyomi, la l'ulti qui est quand même très sympa, donc je vais le mettre en S-, c'est tellement pas mon gameplay, je sais bien, vous n'avez pas vu Tsukuyomi beaucoup sur la chaîne, mais il y a beaucoup de vidéos, on voit le truc, à quel point ça snowball énormément early, et on arrive quasiment à la fin des assassins, on arrive à Apollo, alors Apollo c'est un jungler, oui, il est pas mal joué en ce moment, alors il est loin d'être broken, mais il est très intéressant, on va le mettre en S-, on va le mettre là, on va le mettre là dans la liste, je vais le mettre en S-, c'est un jungler très très fun, grosse capacité à gank, avec son ulti, le The Move Serenade est très bon, il a peut-être un manque de dégâts en early, mais il devient vraiment dingue, très bonne capacité à clean, c'est rigolo, je vais le mettre en S-, je vais le mettre en S-, Ebo, Ebo c'est un jungler aussi, et oui, c'est un jungler assez rare, mais c'est un jungler quand même, on va le mettre en A+, on va le mettre en A+, pour ce côté hyper bursty, Ebo c'est un tueur, et jouer avec protecteur de la jungler, donc avoir 15 de puissance en plus, et 15 de prot en plus, le rend extrêmement fort, et très 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 relou en late game, si vous fightez pour le pyro, la gold, le fire giant, etc, ça fait vraiment d'énormes dégâts. On passe à Odin, bon Odin jungler, c'est pas non plus la panacée, donc on va le mettre en A-, c'est pas un excellent jungler, je trouve, il peut ganquer, si la cage, si vous trouvez une utilité à la cage, vous jouez face à que des personnages qui n'ont pas de saut, un rat, une seule, ce type de personnages là, vous pouvez vraiment beaucoup les embêter, mais bon, au-delà de ça, je trouve qu'il y a bien mieux. Ymir, on va parler d'Ymir, Bellone, et je pense qu'on va arrêter là, je pense qu'on va arrêter là, peut-être Nike, on pourrait parler de Nike, Athéna, de toute façon, Athéna, je la mettrai vraiment là, par exemple, si on devait aller vite, Ymir, je vais le mettre là, Cabra Khan, Cabra Khan, on pourrait en parler, Cabra Khan, je vais le mettre là également, c'est pas des personnages broken, dans ces rôles là, ils sont pas mauvais, on les voit de temps en temps, il y a Chirio qui aime beaucoup, Cabra Khan, Jungle, mais de là à dire qu'ils sont pétés, ça dépend, si ton wall peut bloquer complètement l'adversaire, bon, si là, un Regine, il s'en fout un peu d'un Cabra Khan, il n'en a pas vraiment peur, un Agni, c'est déjà un petit peu plus chaud, un Merlin aussi, une Discorde aussi, etc, ces personnages là, n'aiment pas forcément Cabra Khan, on rappelle que Cabra Khan a une immunoroute, quand il fait son 1, donc voilà, ça pourrait être cool contre Nox, mais bon, voilà, compliqué, et on va terminer par Nike, si je la trouve, Nike elle est où, je l'avais pas appris avec moi, mais je me dis que ça peut être intéressant, de dire Nike Jungle, Bellona Jungle, bah, Bellona Jungle, je la mettrai, je la mettrai quand même devant Arachnée, voilà, parce que c'est un jungler, que je trouve assez correct, même si elle rock sera plus, Sun Wukong Jungle, bon, ça se fait plus trop, et Nike, j'arrive pas, absolument pas à la trouver, je sais pas où elle est, elle est là, Nike Jungle, on va la mettre, on va la mettre devant Serket, non, devant Tor, on va la mettre en A, et devant tout ça, c'est comme ça, que je verrai un petit peu ma tier list, alors je vais vérifier, un Nemesis 7, un Langshank, un Athos Fenrir, un Susano, voilà, Osiris, je le mets peut-être un petit peu bas, ouais, je suis plutôt d'accord avec ma tier list, de toute façon, on me rappelle, les persos sont tous très intéressants, mais Ymir, Odin, Naja, c'est pas dingue, et c'est vrai que, c'est vrai que, c'est plutôt ces piques là, qu'on a tendance à voir énormément en Jungle, Nemesis 7, un Langshank, Tanatos Fenrir, après du Ravana, parce que c'est très polyvalent, de la Willix, du Rata, du Susano, parce qu'on a l'habitude, et voilà, et après on descend petit à petit, à Okon, je trouve pas qu'il rocke énormément cette saison, donc voilà, mais ça reste quand même un hyper carry late game, si vous arrivez en late, et que vous êtes à, que votre équipe est à 12-12 en score, et que vous êtes à 2-1, 4, bon, vous allez faire mal en late, ça reste un personnage très puissant, voilà, et bah, j'espère que ça vous a plu, c'était la tier liste, des assassins, on est allé un petit peu plus vite, parce que, bah, vous le savez, c'était le coup de reprendre, les assassins, voilà, donc les assassins junglers, parce qu'on n'a pas parlé que des assassins, il y a des guerriers, il y a des mages, dans cette tier liste, mais voili voilou, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire, ce que vous en pensez, ce que vous êtes relativement d'accord, est-ce que vous trouvez que, voilà, alors je rappelle que mes tier listes, j'essaye d'être le plus objectif possible, c'est pas parce que j'aime pas Bastet, que j'ai mis là, alors Bastet c'est un des persos que j'ai le plus joué, j'essaye d'être le plus objectif possible, parlant, principalement, de la rank-aid, donc c'est pour ça que j'ai mis, Fenrir et Tannatos aussi haut, parce que ce sont des personnages, qui snowballent, assez bien en early, voilà, voilà, donc faites attention, à tous ces persos, surtout à ceux-là, il faut apprendre à les maîtriser, ou apprendre à jouer contre, donc ça peut être bien de lire, le kit de sort de Nemesis, de Seth, de Arlencheng, de Tannatos, de Fenrir, de Rata, de Susano, et de sans doute Ravana, parce que c'est des persos qu'on voit très souvent, et pour pouvoir ainsi jouer mieux face à eux, je vous fais des bisous, et puis je vous dis à la semaine prochaine, pour un nouveau numéro des tier list, et il nous reste donc les supports, les solo laners, et les ADC, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire, laquelle tier list vous voulez en premier, je vous fais des bisous, et je vous dis à plus tard, ciao ! Sous-titrage ST' 501